A 22 ans, Guillaume Duffin est loin d'être le plus connu des tennismans français. Il est arrivé hier soir sur la Côte d'Azur afin de disputer l'Open de tennis de Nice. Ce matin, c'est son ami Adrien Manarino qui lui sert de sparring partner. Pour Guillaume, l'objectif est clair. Mes attentes, déjà je suis venu ici pour jouer des matchs. Essayer de préparer au mieux Roland-Garros qui est la semaine prochaine. Et essayer de trouver des repères dehors. En plus il fait beau, donc là c'est assez agréable. Et essayer de jouer des matchs et d'essayer de produire un bon niveau de jeu. 84e en février, Guillaume Duffin est retombé à la 104e place mondiale. Il n'a pas été épargné par les pépins physiques cette saison. Malade à Chenay, un mal à l'épaule à Sydney et un abandon en quart de finale à Vina del Mar. Nice, c'est pour lui comme un début de saison. Il aurait pu mieux jouer sur ce dernier mois sur Tabatou. Maintenant il n'a pas eu compte des bons joueurs. Comme Rombrédo qui a gagné le 3 de cadavre en quart. Ou Dujar qui est en demi-finale à Madrid. Enfin bref, j'ai envie de vous dire que pour l'instant ça ne s'est pas très bien oublié. Et je crois qu'il peut faire de belles choses sur les semaines qui viennent. Si ce n'est pas à Nice, je pense que ce sera sur les semaines d'avant. Guillaume Duffin entrera en liste demain pour le premier tour des qualifications. Il connaîtra son adversaire ce soir. Le tirage au sort aura lieu à 21h. S'il parvient à se qualifier pour le tournoi principal, il aura fort à faire. Notamment face au vainqueur sortant, l'espagnol Nicolas Salmagro, le tchèque Thomas Berditch ou encore l'américain John Isner qui actuellement derrière moi prend ses premières marques avec la terre battue niçoise.